Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette demi-finale retour. Barça-Real Madrid, victoire du Barça au match allé 1-0 dans un match particulier où le Real n'avait pas cadré la moindre frappe et où le Barça avait joué dans son camp, ça ne ressemblait pas au grand Barça évidemment, mais ils avaient beaucoup d'absents. Aujourd'hui on va essayer de voir est-ce que le Real peut se qualifier, je vous donnerai ma composition, mes pronostics. Mais avant ça, on a tourné une vidéo sur le vestiaire avec Logito, c'est notre premier invité pour parler justement du Classico. La vidéo dure 20 minutes, on est dans la bonne humeur, je vous mets le lien dans la description, allez vous abonner, c'est une vidéo à 3. Ça ne se fait pas aujourd'hui sur Youtube et franchement on s'est bien marré, donc allez-y vous verrez, c'est de très grande qualité. Mais aujourd'hui on va parler de la guerre, de la guerre parce que ça doit être la guerre pour le Real Madrid. Il faut aller chercher ce Barça, ne pas avoir peur. Ne pas avoir de regrets car au vu de la prestation du match allé, on est resté sur notre faim, nous fans du Real Madrid. Dans un contexte qui, comme je le disais tout à l'heure, le Barça a joué dans son camp avec ses armes. Le Real a eu la possession, n'a pas eu d'occasion, ça a été donc une possession absolument stérile. On était en colère, fans du Real parce qu'on ne peut pas se permettre en 2023 de ne pas se créer la moindre occasion, de ne pas cadrer la moindre frappe à domicile contre un Barça qui, je le rappelle, était affaibli. Mais on verra, il y a encore des absents et peut-être que le Real a l'occasion. On le sait historiquement, ce Real arrive bien à aller s'imposer au Camp Nou et j'espère qu'ils vont créer l'exploit. Les news, côté Real, c'est la presse madrilène, évidemment on parle du scandale, encore Negreira, Barça, mais ça parle également des armes. On le voit sur Marca, Asensio, Rodrigo, Valverde, iront aider offensivement Vinicius et Benzema pour aller chercher cette qualification en finale. Et du côté de Haas, on le voit tout en bas, Benzema qui est le troisième meilleur buteur depuis la fin du Mondial. Alors il a marqué contre des équipes faibles, mais statistiquement, le Français est présent et j'espère évidemment qu'il marquera plusieurs buts au Camp Nou. Côté Real Madrid, les news, c'est aussi le retour de Rudiger et ça c'est important parce qu'on sait que la paire Militao-Rudiger fonctionne très bien. Il y a beaucoup de clean sheet avec cette défense et ça peut également servir sur les coups de pierreté. On sait qu'il est grand, on sait qu'il est à droit et j'espère évidemment qu'il sera titulaire. Il a pas mal manqué, je trouve, dernièrement. Côté Barça, les news, c'est évidemment la contre-attaque de Laporta qui veut mettre la pression sur Tebas. Ce dernier, le président de la Liga aurait fourni de fausses preuves et j'ai beau détester le Barça, si ce dernier a effectivement donné de fausses preuves pour accuser le Barça, c'est une honte et il devra démissionner. L'enquête va poursuivre son chemin. On verra si c'est Tebas qui a raison ou Laporta, mais on a l'impression en ce moment qu'il y a pas mal d'écrans de fumée, de contexte politique. On annonce Messi, est-ce que c'est pas pour faire oublier l'affaire Negriera ? Tebas, pareil, est-ce que c'est pas pour enterrer un candidat à la Super League ? Il y a plein d'histoires et ça va nous passionner dans les prochaines semaines. Côté Barça, les news, c'est les absences. Christensen en défense, ce n'est pas rien, il a fait une bonne adaptation du côté du Barça. Un milieu qui sera diminué comme au match allé. Pas de De Jong, pas de Pedri et Dembele qui, lui, aux abonnés absents, on en a maintenant l'habitude. C'est dommage parce qu'il a un énorme potentiel, mais tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. 101 à 100. Le Barça a l'opportunité, demain, d'égaler le Real en hit-to-hit, en confrontation directe. Le Real avait pris une avance lors de l'époque Zidane, mais Carlo Ancelotti a finalement tout gâché. Comme à son premier passage, le coach italien n'arrive pas à remporter de Classico. Ce qui fait que Xavi a tiré son épingle du jeu et le Barça pourrait donc égaler, égaliser le Real Madrid avec une 101ème victoire en Classico. Bon, j'espère que Carlo va se réveiller parce que là, ça commence à faire mal. On est quand même à trois victoires pour le Barça cette saison pour une seule côté Madrid. 4 à 1, ça ferait vraiment beaucoup. 3 à 2, on limite la casse. La forme côté Real Madrid, on sort d'une victoire. 6 à 0 contre Valladolid, un adversaire qui était très faible. Mais on le voit sur les dernières rencontres. Deux défaites et ces deux défaites sont contre qui ? Sont contre l'ennemi juré, le Barça. Donc, le Real arrive, le Real s'impose. Mais il y a une bête noire cette saison. Et cette bête noire, c'est malheureusement le Barça. Donc, on va voir. Est-ce qu'il va sortir une nouvelle tactique en Chaluti ? Est-ce qu'il va prendre des risques ? Je l'espère. On ne veut pas de regrets. Il va falloir attaquer. Et je vous le dis, cash. Je préfère que le Real fasse un match extraordinaire. Tente des choses, mais s'incline par exemple 2 à 0. Plutôt que de ne rien tenter, jouer frileux et se faire éliminer par un 1-0. Voilà, je vous le dis. Et vous le voyez, les 6 dernières confrontations. Et on n'a pas l'habitude. Je vous mets souvent ce genre de visuel. On n'a pas l'habitude. Le Real est en bleu. Et oui, 5 victoires pour une seule victoire du Barça, pour une seule victoire côté Madrid. Là, clairement, la domination, on voit qu'elle est passée côté catalane. On le voit avec les scores. C'est souvent des scores fleuves. 3-1, 3-1, 4-0. Bon, on voit quand même que le dernier match à Barcelone s'est soldé par un 2-1 qui aurait pu tourner en faveur du Real Madrid. Souvenez-vous du but refusé par Asensio. Mais dans l'ensemble du match, ce Barça méritait quand même la victoire. Donc voilà, mis à part la victoire 3-1 où je suis allé au Bernabeu. Je crois que j'ai vraiment du bol quand je vais au Bernabeu. À chaque fois, il y a des victoires 3-1 contre City, contre le Barça. Sinon, c'est que des défaites. Côté Madrid, il va falloir rectifier tout ça. Côté Barça, c'est un véritable coffre-fort. Un coffre-fort parce qu'on le voit depuis qu'ils ont recruté Koundé, Christensen, que Araujo a progressé. Vous le voyez en image, il y a eu Almeria qui s'est imposé 1-0. C'était une surprise. Mais à part ça, c'est une victoire au Bernabeu. Une victoire contre Valence. Une victoire contre Bilbao. Tout ça soldé par un 1-0. Il n'y a pas de spectacle côté Barça cette année. Mais il y a des résultats. Et Xavi est en passe peut-être de réaliser un triplé national. Le Barça devra voir l'année prochaine pour proposer un autre jeu. Xavi a longuement critiqué, lorsqu'il était joueur, le style de jeu du Real Madrid. Mais maintenant qu'il est entraîneur, mine de rien, il ne propose pas un jeu à la Guardiola, un jeu à la Bielsa, un jeu qui respire le football. Il est dans le pragmatisme assuré. Et s'assure pour l'instant des titres avant de s'assurer du beau jeu. Mais c'est peut-être lui qui a raison. Et je ne vais pas lui donner tort là-dessus. Ma composition côté Real Madrid. Donc je mise sur Alaba côté gauche pour avoir vraiment une défense la plus offensive possible. Rudiger, Militao parce qu'on voit que c'est rapide, c'est costaud dans les duels. Ça peut marquer sur corner et tu ne peux pas te limiter. Il faut renforcer tous les secteurs où tu peux marquer des buts face à ce Barça. Parce que sur les coups de pied arrêtés, ils ont vraiment progressé là aussi. Donc Alaba côté gauche, Carvaral côté droit. Je n'ai pas mis de flèche côté Carvaral parce qu'on sait que c'est un défenseur droit maintenant qui ne fait plus trop les efforts offensifs. Alaba, je compte sur lui de ce côté-là. Au niveau du milieu de terrain, on le sait qu'Amavinga a une longueur d'avance sur Chouameni. Et donc je pense qu'il sera titulaire. Il apporte plus de rapidité et plus de verticalité au jeu du Real Madrid. Cross Modric en milieu de terrain. Même si on pourrait avoir un Valverde pour amener un peu plus d'impact. Et une attaque à 3 avec un Benzema qui devrait redescendre un petit peu en tant que numéro 10 pour aller aider Cross et Modric et faire le liant avec l'attaque. Et deux flèches qui vont plonger vers l'intérieur. Vinicius côté gauche et Rodrigo côté droit. Donnez-moi votre composition dans les commentaires. Et avant de passer à la partie pronostique, petit spot publicitaire. Allez les amis, on passe à la partie pronostique qui est, comme vous l'avez vu, sponsorisée par BetClick qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de freebet. C'est strictement interdit aux mineurs. On parie avec responsabilité. On ne devient pas millionnaire avec les paris sportifs. Et je ne vais pas vous proposer de faux bonus pour vous attirer. Non, si vous avez envie de jouer, vous avez le code chronique. Mais vous savez dans quoi vous vous engagez. Il faut faire attention avec les jeux d'argent. Et je le rappelle, c'est interdit aux mineurs. Alors les codes, 2,35 pour le Barça, 3,35 pour le nul, 2,90 pour le Real. Le Barça est logiquement favori. On l'a vu avec les datas juste avant. Le Barça remporte 5 des 6 derniers classicaux. Il n'y a même pas de match nul. Mais moi, je vais prendre le risque. Je vois le Real s'imposer. Je vois une victoire du Real Madrid parce qu'ils ont retrouvé de l'efficacité offensive. Il y a des absents côté Barça. Je pense qu'ils vont jouer en contre. Mais cette fois, je pense que Rodrigo va faire la différence côté Real Madrid avec Vinicius. Et je ne sais pas. Le feeling me fait dire que le Real va aller chercher une place en finale. J'espère évidemment ne pas être déçu. Donc je partirai sur une victoire du Real Madrid à 2,90. Alors, il y a une cote qui n'est pas mal. C'est un multi-choix. 1-0, 2-0 pour le Barça. 1-1 ou 1-0, 2-0 pour le Real Madrid. Ce qui vous fait 5 scores possibles. Des scores qu'on voit très régulièrement dans le foot. Et la cote, elle est hyper intéressante puisqu'elle est à 2-0-5. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que je dois absolument leur proposer pour ceux qui veulent tenter des paris. C'est pour moi la cote à absolument tenter. Parce que 5 scores pour une cote qui vous fait doubler votre mise, c'est quasiment du jamais vu. Donc voilà, je vous la propose. Et au niveau des buteurs, alors évidemment, Benzema est toujours le numéro 1, c'est normal. Je partirai peut-être sur Rodrigo. Alors, on ne le voit pas, il est juste en bas. Il est à 4,45. Il y a Vinicius qui est à 3,43. Il y a même Asensio qui est à 3,35. On est quand même sur des cotes très élevées, je trouve, côté Real Madrid. Et donc, si je devais tenter un coup, je dirais victoire du Real avec les deux équipes qui marquent. Et pourquoi pas un but de Rodrigo à 4,45 ? Donnez-moi là aussi votre pronostic dans les commentaires. Voilà les amis pour cet avant-match donc Barça-Real. N'hésitez pas donc à me donner votre compo, votre avis sur ce match, comment vous le sentez. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez aller voir, je vais vous le remettre, l'extrait que je vous mets là, la vidéo sur le vestiaire avec Logito et Christophe. C'est le genre de projet qu'on va continuer à faire sur cette chaîne qui marche très bien pour l'instant. On est très content, on a de super retours. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de partager ça, d'avoir des invités, des youtubeurs, de même peut-être, je l'espère, des footballeurs ou des anciens footballeurs, des journalistes. On veut partager notre passion du football et on ne veut pas rester cantonné à parler seul à une caméra. Je l'ai fait pendant des années sur Chronic Foot et c'est ça la valeur ajoutée du vestiaire, c'est de partager cette passion avec plusieurs personnes. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner de la force avec un pouce bleu. Je suis présent sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter si vous voulez me voir hors YouTube. Et en attendant, je vous fais la bise et je vous dis à demain soir pour le débrief. Je ne serai pas sur le vestiaire parce que Christophe sera absent mais on sera présent sur Chronic Foot pour vous présenter le meilleur contenu possible. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501